Aujourd'hui, c'est samedi. Le samedi passé, on avait délocalisé notre Assemblée Générale à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons rappelé les responsables des 14 fédérations de Conakry pour venir échanger sur la situation socio-politique du pays ainsi que sur la bonne marche des partis. C'est ça, c'est l'heure du jour de notre Assemblée Générale. Au cours de la Ligue d'Assemblée, vous avez évoqué les sujets sociaux-politiques telles que l'organisation du 10e anniversaire du Kessé Générale. Expliquez-nous ce que vous avez apporté. Bon, nous n'en avons pas parlé. Ça, c'est juste dans le biver. Ce sera le 22 décembre. C'était pour rappeler. Nous allons mettre une organisation en place, mais ça, c'est pour rappeler après. Mais nous avons parlé de la mise en place de l'exécutif dans les communes. Nous avons parlé de la grève parce que nous sommes tous concernés par la grève des enseignants. Nous sommes tous des parents d'élèves. Nous avions dit que ce qui concerne la mise en place de l'exécutif dans les communes, c'est un processus du début à la fin, c'est des problèmes. Depuis le 4 février, on est dans des problèmes. C'est parce que ça a été mal organisé, mal agencé, mal exécuté, et on n'arrive pas à s'en sortir jusqu'à ce qu'il y ait un mort d'homme. Quand un Guinée meurt, c'est toute la Guinée qui a endeuillé. Donc, cela ne doit pas se faire. Nous voulons la paix, le calme dans le pays. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de progrès sans paix. On ne peut pas décoller si tous les jours, on brille les pneus dans la rue, si tous les jours, on enterre les victimes, si tous les jours, on soigne les blessés. Il faut qu'on mette faim. Et la bonne manière de mettre fin à tout cela, c'est d'appliquer les textes de loi. Si on laisse les textes de loi pour faire des arrangements, pour déshabiller Pôle et habiller Pierre, on aura toujours des conséquences malheureuses. C'est ce que nous avons expliqué aux militants. Nous avons dit aussi que nous sommes des parents d'élèves. Nous sommes tous concernés par l'école. L'école, c'est l'élève, c'est le maître, c'est l'infrastructure, c'est l'école, le bâtiment. Si un de ces trucs-là manque, c'est qu'il n'y a pas d'école. Est-ce que les enseignants sont en classe ? Est-ce que les élèves viennent pour se voir et ressortir ? Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles où il n'y a rien ? Même les maîtres ne sont pas. Alors, et pourtant, en fin d'année, surtout dans les classes d'examens, ils seront soumis aux mêmes sujets. Ils traiteront les mêmes sujets. Que les privés viennent aujourd'hui et que le public ne vient pas, c'est le même sujet, c'est le même programme. Pendant ce temps, le temps, la terre tourne. Donc, c'est tout ce qu'on a expliqué aux gens. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous préoccupés et nous sollicitons auprès des acteurs en face de se comprendre, de s'asseoir, de s'expliquer parce qu'ils sont tous guinéens, personne n'a les armes à main. Pourquoi pas s'asseoir et trouver une solution pour que tout l'examen ait droit à l'enseignement ? C'est ce que nous avons expliqué. Avec la magouille de mise en place des conseillers-là, est-ce que le PIP a eu un conseiller dans les différentes... Non, 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 nous avons plus d'une quarantaine de conseillers. Mais à certains endroits, on fait en sorte que nos conseillers n'assistent même pas au marché. On leur crée des conditions pour qu'ils ne viennent même pas. Nous avons même encore créé, on a des conseillers. Nous attendons. Mais je vous dis, c'est le processus. Le rouleau compresseur n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les préparations jusqu'à l'exécution et jusqu'au conflit post-électro. Bien, le joli passé, vous avez reçu ici au siège du parti les responsables du parti au niveau de FUIA. Dites-nous un peu l'objectif de cette part. Bon, ça c'est une cuisine intérieure. Nous avons affiné nos armes pour mieux combattre. C'est tout, on les a appelés pour qu'on mette une stratégie. Et comme nous sommes des chefs de guerre, nous ne mettons pas sur la place publique notre stratégie. Mais on les a appelés pour mettre chaque préfecture à ses réalités, à ses spécificités. Donc on les a appelés pour qu'ensemble, on voit comment faire marcher le parti à FUIA. Le reste, on le garde pour nous. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que la presse comprenne. et nous voulons surprennent la presse. Merci, merci, merci.